famille il pourrait y avoir une rencontre entre vladmi poutine et le président coréen c'est à dire les deux grands mouchis les deux plus grands nouchis du monde les deux là il pourrait y avoir une rencontre cette rencontre n'est pas encore confinée par la russie mais les états unis les papato les plus grands papato du monde et ils ont déjà dit qu'il va voir une rencontre famille avant de rentrer en profondeur je vais vous demander d'abord de pousser énormément les bleus prenez la vie en vrai dans tous les groupes famille c'est parti qu'est ce qui se passe le quotidien américain new york times diffuse des informations sur une réunion probable entre vladmi poutine et kim jong-ang mais le porte-parole du kremlin n'a pas confirmé cette information c'est à dire la russie n'a pas encore confirmé mais famille on va aller en profondeur je vais vous laisser écouter cette doula et vous allez donc chacun va donner son avis est ce que cette rencontre va avoir lieu et si cette rencontre si jamais passons d'une rencontre secrète pour famille donnez votre avis c'est parti écoutez très bien monsieur nazi bonsoir on sait bien que cette rencontre entre vladimir poutine et kim jong-un n'est pas été confirmé mais de toute façon on voit la réaction des états unis qui ont exigé que cette rencontre n'ait pas eu lieu que nous apprend cette tentative des états unis d'influencer donc la politique d'autres états oui on voit bien qu'on est dans une relation de logique de puissance les états unis comme comme à leurs habitudes tentent d'imposer un certain nombre de pressions sur le piong yang elle à corée du nord pour éviter et non seulement que que la corée du nord soit doté de soit doté de puissances d'armes nucléaires mais en même temps évite toute coopération entre la corée du nord et la russie mais on sait très bien et que cette pression ne date pas d'aujourd'hui et cette pression n'empêche pas non plus une évolution des relations entre les deux états parce qu'il faut le rappeler que piong yang depuis le début du conflit en ukraine et c'est que il ya une autre évolution dans leurs relations une évolution qui est et comment on comprend parce que la chine et la russie avait un temps accepté de s'associer à la communauté internationale pour faire pression par des sanctions sur piong yang afin que le régime stoppe son programme de développement de national nucléaire mais depuis et le conflit russo ukrainien et bien il ya une évolution dans les relations entre la communauté internationale et la corée du nord puisque les états unis l'europe la corée du sud le japon et tant font tout pour essayer d'empêcher piong yang d'avoir non seulement une évolution dans ses efforts d'avoir un arsenal nucléaire puissant mais en même temps d'empêcher tout rapprochement et toute forme d'aide et toute coopération militaire que pourrait développer une relation entre la russie et et la corée du nord mais il faut le rappeler que depuis et quelques temps depuis le 15 août d'ailleurs le dirigeant nord coréen et le président vladimir poutine ont échangé des lettres dans lesquelles ils ont promis de développer des liens bilatéraux et c'est ce que kim jong-jun a appelé une relation stratégique de longue durée donc les deux états et depuis d'ailleurs la commémoration du 60e anniversaire de la libération de la corée et ces deux états et on se sont entendus pour donner une autre une autre évolution à leur relation de coopération de coopération militaire alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans la diplomatie puisque du côté du côté des états unis mais que c'est pas d'aujourd'hui qu'on exprime leurs inquiétudes mais mais ces inquiétudes sont de plus en plus légitimes aujourd'hui parce que les états unis en Russie soient dotés et d'éléments stratégiques en termes d'armement pour essayer de répondre à tout offensif à tout offensif russes et de notre côté et les russes bien et tant aussi on est complètement dans la diplomatie tant aussi bien de ne pas révéler leurs vraies intentions puisque même s'ils vont rencontrer le président coréen donc oui dans ce que vous venez de dire il y a une question qui s'impose washington fournit des armes à l'ukraine mais en même temps refuse que d'autres pays en l'occurrence la corée du nord fournisse des armes à la russie comment vous expliquez cette ce paradoxe dans la position américaine ah oui c'est tout le caractère disproportionné de cette guerre puisque de côté on voit bien que ce qu'on appelle cette communauté internationale qui se résume par par une coalition occidentale composée des états unis d'amérique d'un pays de l'union européenne font bloc pour essayer et de faire en sorte d'aider l'ukraine et de l'autre côté en même temps ils exercent de forte pression sur les autres qui en toute autonomie elle pourrait de leur côté apporter leur leur soutien à la russie on voit bien comment cette pression s'est étendue non seulement à un certain nombre de pays du sud mais et des pays et de l'amérique latine mais également des pays d'afrique où ces pays sont sommés et de de confirmer leur position alors on va dire même à travers l'afrique du sud d'autres pays du brics ils veulent pas exprimer une position alignée ils veulent garder leur autonomie leur indépendance et par rapport à ce conflit de ronais tout au moins dans une logique complètement disproportionnée c'est à dire une logique complètement inégalitaire ou de côté et l'ukraine tente d'avoir les armes les plus importantes pour faire face à la russie et de l'autre on fait d'exercer de large pression sur un certain nombre de pays et pour pour les empêcher d'apporter tout soutien à la russie famille 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 d'abord pousser énormément les bleus la question simple pourquoi les états unis fournisse des armes à l'ukraine et les états unis refusent que les autres pays fournissent des armes à la russie répondez à la question